... Tous nous qui avons vécu et qui sommes nés sous le régime totalitaire, donc nous tous qui avons vécu Tchernobyl, qui avons vécu aussi la fin lors de l'été de Videnov, de Rukhanov, c'est-à-dire au début de ce qu'on appelle la transition, après la chute du mur, et qui transmettons cela à nos enfants sans en avoir conscience. ... En fait, ce thème est important, ce sujet est important, parce qu'il concerne beaucoup, beaucoup de gens et qu'il n'a pas été encore assez parlé. C'est comme un abcès purulent qui peut s'enflammer à tout moment et il n'y a pas de guérison. Parce que le passé nous attire vers lui et en Bulgarie, il n'y a pas encore de véritable évaluation de ce qu'a été le régime totalitaire. Et le problème, c'est que le rapport au totalitarisme est plus nostalgique que critique, ce qui pose des problèmes, évidemment, sur le plan à la fois intellectuel, spirituel, dans la Bulgarie d'aujourd'hui. Moi, pour chaque texte, je m'inspire de choses différentes. Lorsque j'ai écrit Mère, ce qui m'avait inspirée, c'est aussi un fait réel, l'assassinat d'une jeune fille de 14 ans par deux de ses camarades d'école. Pour Adriana, c'était, j'imaginais un petit peu ce que pouvait être la vie d'une jeune femme de 29 ans, blasée et qui s'ennuie. Donc, j'imaginais aussi ce qu'elle vivait, comment elle était et ce qu'elle serait lorsqu'elle aurait plus de 90 ans. J'espère, effectivement, que les lecteurs pourront comprendre ce livre, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un événement qui s'est passé en Bulgarie, mais c'est un mal qui s'est abattu et qui, finalement, concerne toute l'humanité. Ce qui fait que, quand la pandémie est arrivée, j'étais prête à réagir, puisque j'avais écrit ce livre. Déjà, d'abord, lorsqu'à la fois le régime totalitaire s'est mis en place et puis la pandémie est arrivée, dans la réaction des gens, il y en a qui se sont accommodés, qui se sont adaptés à ce régime. Quant à la pandémie, certains, eh bien, se sont accommodés en la niant. Le deuxième point commun, c'est la peur de la mort, qui est devenue très concrète et très sensible. Troisième point commun, c'est l'isolement, parce que, sous le régime communiste, et bien, pour ne pas participer à ce régime, beaucoup se sont réfugiés dans un exil intérieur chez eux. Et puis, le quatrième point commun, c'est le sentiment d'impuissance et d'être, voilà, qu'il n'y a pas d'issue, surtout, évidemment, dans la période qui a précédé les vaccins. Et ce sentiment, donc, qu'il n'y avait pas d'issue, et ce sentiment de désespoir, finalement, qu'on avait au début de la pandémie, dans la Bulgarie totalitaire, il a duré pendant 45 ans. Oui, on peut dire, effectivement, que ces quelques mois ressemblent un peu 45 ans, mais sans la terreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !